On n'a pas sauvé le monde, on n'a pas inventé la pédiciline, mais aujourd'hui on rentre et on le fait comme personne. Iron Maiden a inventé Iron Maiden, c'est tout. Quand il ne pilote pas un Boeing 737, Bruce Dickinson empoigne le micro d'un des derniers gros porteurs du heavy metal, Iron Maiden. Embarquement immédiat pour les vols 666 à destination de Paris. Du comptoir d'enregistrement aux hôtesses d'accueil, l'aéroport de Gatwick à Londres s'est mis aux couleurs d'Iron Maiden. À bord, 50 fans et des stewards un peu spéciaux. Oh, mais ça c'est une grosse caméra. Ça ne lui manque pas, ça. Aujourd'hui, il faut envisager sa carrière sur une année. C'est une maladie venue des Etats-Unis. Ici, en Europe, c'est plus... Les gens sont plus fidèles. 27 ans après sa formation, Iron Maiden joue les prolongations et caracole toujours en tête des classements. En 77, au plus fort du rap maré punk dans le western londonien, le bassiste Steve Harris délaisse les crampons de son équipe de foot pour créer Iron Maiden avec Lex Boucher et chanteur Paul Tiano. Je leur ai dit d'abord, n'espérez pas que je vais me fraguer en cuir noir, me teindre les cheveux et porter la colle au fourrure. Parce que je ne suis pas du même bord que l'autre chanteur. J'ai ma façon de voir les choses. Et si ça ne vous plaît pas, on s'arrête là. Les gens n'auraient jamais dû avoir ce job. Le projet de Steve Harris constitue une équipe capable de relever un vie-métal moribond ravagé par les assauts du punk. Contre toute attente et sous les sarcasmes, Maiden grondit haut et fort tous les clichés du genre. Solo de guitare interminable, voix sur aiguë, crinière au vent, collant poutre apparente et pose de guitare heroes. Je m'étais bricolé une guitare en carton que j'avais peinte en bleu. J'étais tout môme à l'époque. On ne s'habillait pas possible, on sortait et on jouait n'importe où et ça nous suffisait. Et maintenant ça marche pour de vrai. Je joue dans un groupe depuis que je suis gamin. 50 millions d'albums vendus, 150 disques d'or, d'argent et de platine, Maiden entame sa collection de records. Eddie, le monstre fétiche, squatte tout l'univers Maiden, des pochettes de disques jusqu'à un jeu vidéo. C'est le septième membre du groupe et un signe de reconnaissance pour des millions de fans à travers le monde. Leur succès n'a pas de frontière. En pleine guerre froide en 1984, Iron Maiden est le premier groupe de rock occidental à organiser une tournée dans les pays de l'Est. Quand le groupe a joué en Pologne, à l'hôtel on nous a dit qu'il y avait un mariage avec un autre groupe qui jouait, alors on a été tapis le bœuf. Il y avait plein de bière et on courait après les copines de la mariée. On peut se couper après les bridesmaids. Bono l'Italia de Genaro ! En janvier 2001, Maiden joue devant 250 000 fans lors d'un concert à Rio. Son fan club compte plus de 2 millions de membres dans le monde. C'est la force de Maiden. On s'arrête parfois de tourner, mais on ne s'arrête jamais de payer pour eux. Il y a toujours quelque chose à faire. On s'occupe toujours de nos fans, exactement comme une équipe de foot. La discipline sportive, c'est l'obsession du groupe. Organisation de matchs de foot avec les fans, séances de déficaces, merchandising tout à simut. Maiden est toujours aux petits soins pour ses supporters. Une discipline appliquée aux membres du groupe qui envisagent chaque concert comme un match de championnat. Personne dans Maiden n'est autodestructif. La musique est plus importante que ça. On voit tous plus que ça. On croit en nous-mêmes. On est fiers de ce qu'on est. Et quant à ça, tu ne le démolis pas. On ne le démolis pas, tu ne le démolis pas. On ne le démolis pas, tu ne le démolis pas. On ne le démolis pas, tu ne le démolis pas. On ne le démolis